Bienvenue à la série de webinaires sur le développement des jeunes enfants en période de pandémie. Le sujet du jour est le jeu, alors ça risque d'être amusant. Donc cette série est animée par Isabelle Vinet, experte en prévention des comportements perturbateurs durant la petite enfance et directrice du CADGE, directrice exécutive. Pour le webinaire d'aujourd'hui sur le thème du jeu, nous sommes heureux d'accueillir, heureuse, d'accueillir Brian Harrison du programme Science of Early Childhood Development au Red River College Manitoba. Donc c'est Isabelle qui va faire la présentation, mais Brian est là en soutien et comme invité spécial. Donc il pourra partager avec nous certains de ses idées. Donc je vais inviter Isabelle sans plus attendre à présenter Brian et le contexte de la présentation d'aujourd'hui sur le jeu. Donc Isabelle, je te cède la parole. Oui, merci Prissel, bonjour. Et oui, pour moi, vous savez, le jeu, le thème du plaisir, de vous retrouver, ça fait partie de mes plaisirs hebdomadaires. J'en vais, oui, aujourd'hui discuter du jeu. On en a, en fait, on a abordé le jeu en parlant, si vous étiez là, sur l'autorégulation, les habiletés relationnelles, la prosocialité, les émotions, comme étant une stratégie pour que tout ça arrive. Alors le jeu, oui, dans tout ce que c'est, dans la couleur, de tous les différents tons de jeu, on pense bien que c'est le moteur d'apprentissage. En fait, ça semble être le moteur d'apprentissage, comme vous le savez, de tout ce que nos enfants apprennent. Donc aujourd'hui, oui, la présentation a été préparée par notre collègue Brian, que je vais introduire dans quelques petites secondes avec le partage d'écran. Et donc, je me fais vraiment une courroie de transmission entre ces idées. On avait, on sentait le besoin d'aller se nourrir d'idées pour compléter ce qu'on avait déjà mis ensemble. Donc, je vais débuter mon partage d'écran, débuter, puis vous présenter cette personne très intéressante qui est Brian. Donc, le jeu par Brian Harrison. Donc, Brian, this is your playground. Donc, le terrain de jeu, cette photo est une photo qui vient vraiment de la collection privée de Brian Harrison. Alors, Brian, you know, you've been working for 30 years with, you know, the continuum from toddlers to adults. Donc, Brian a travaillé comme éducateur en suivant et en travaillant auprès de très jeunes enfants jusqu'à des adultes. Ça fait plus de 30 ans qu'il est dans le domaine. Il est professeur au Collège Red River. Nous avons demandé donc à Brian de développer avec nous ce webinaire. Et, entre autres, Brian et son équipe sont des personnes qui développent actuellement des capsules dans le cadre du projet qui a amené la création des webinaires. Donc, ce projet de la science vers l'action avec Famille Canada. Donc, le Collège Red River dont Brian fait partie est un partenaire. Donc, Brian, this is your playground. Et, I know earlier you explained, you know, all that this picture means. So, I don't know if you, and I will be happy to translate it, you want to share some thoughts from the beginning from this photo. Oui, bonjour à tous. Je suis désolé, mon français n'est pas bon. Maintenant, je vais quitter le français. So, I'll stick to English. Alors, I wish I could take it a little further. Yes, this is... C'est une carrière qui était, donc, dans la cour arrière du quartier où habitait Brian quand il était petit. C'est une photo qui a été prise lors de la journée de la fête des mères récemment et qui lui rappelle comment lui et ses frères jouaient. Donc, cette carrière qui, en apparence, semble pas offrir beaucoup d'opportunités de jeu, favorisait la découverte. Tout à l'heure, Brian nous expliquait qu'il jouait à se lancer des roches et qu'heureusement, c'était le plus vieux des frères qui se faisait chicaner. S'il y en a un qui se faisait mal et Brian était le plus petit des frères. Mais donc, ça nous amène dans cette idée du jeu qui est par l'exploration, le jeu extérieur, le jeu risqué. Tous les apprentissages qui peuvent aussi venir de l'extérieur et qui fait partie du ton de la présentation du jeu dans une simplicité. Brian nous racontait aussi que ses parents qui faisaient du ménage dans des entreprises ramenaient des fois des ordinateurs qui n'étaient plus utilisés et tout. Et ils avaient accès à ces morceaux qui pouvaient des fois être la base de certains jeux. Puis ça nous ramène à, oui, la simplicité dans le jeu libre, dans l'accès au matériel, mais aussi cette préoccupation de, oh, il y a des risques. Alors, dans l'entrée de jeu, cette photo de Brian, thank you Brian for setting the tone of the presentation, donc le ton de cette présentation avec cette image, merci. Donc, dans les messages clés, les messages principaux qui ont guidé les idées que Brian voulait nous partager aujourd'hui, donc se dire, se redire et on est tous là à réfléchir ensemble, c'est qu'on y croit bien, cette valeur du jeu comme moteur d'apprentissage, de le soutenir sur toutes ses formes. Donc, on va en revenir, Brian, j'ai proposé un continuum entre les débats jeux dirigés versus jeux libres, donc une réflexion intéressante pour nous de regarder ensemble. Et, ben, alors se rendre disponible pour Brian et je le partage entièrement pour avoir travaillé avec des jeunes enfants dans la région d'Ottawa, dans la région de Montréal, pas Winnipeg malheureusement, dans ces contextes où être en présence dans le jeu avec les enfants, parfois on se met des exigences très élevées d'avoir un jeu qui est structuré parce qu'on veut apprendre, bon, le langage, parce qu'on veut développer la lecture, parce qu'on veut que les enfants soient prêts à l'école, mais que dans le fond, on oublie que dans la simplicité du jeu libre, peut-être que ce qu'on a de plus complexe, c'est de s'aménager à travers des temps de jeu libre un peu d'intention du jeu, l'intention d'utiliser des moments libres pour se greffer à ce que les enfants sont en train de faire dans une relation ou parce qu'on est en présence, parce qu'on est à proximité avec eux, ben, les apprentissages se font d'une manière amusante. Donc, d'être là et que dans le fond, dans tout ça, le jeu n'est probablement qu'un prétexte pour travailler à notre relation positive, qu'on soit dans une posture de parent aujourd'hui ou plus une posture d'éducatrice à la petite enfance. D'ailleurs, je serais intéressée à voir, parce que c'est une question que Brian avait, est-ce que la préoccupation aujourd'hui du jeu, vous la portez davantage en tant que parent ou en tant qu'éducatrice? Alors, je ne sais pas si on a accès déjà aux résultats, Tristelle ou Pamela? Oui, on a déjà accès aux résultats. La majorité, 64% ont répondu que leur principale préoccupation, c'est de prendre soin de leurs propres enfants. Et 46%, la garde des enfants d'autres personnes. C'est intéressant, c'est un peu l'inverse des résultats du groupe tout à l'heure. Donc, je pense qu'on apporte tous cette préoccupation, nous en tant que parents, les inquiétudes que l'on a, mais ça nous amène à être sensibles dans notre posture aussi d'éducatrice ou de prestataire de service à ce que ça veut dire pour des parents actuellement. On s'inquiète de ce qui se passe et on sait comment jouer, c'est peut-être plus compliqué. Alors, merci pour ces résultats, Pamela. Brian, if you want to say some things on those results, you're welcome. It's okay, okay. Alors, pour poursuivre dans notre réflexion d'aujourd'hui. There we go. Brian nous redit, écoutez, c'est important, on veut savoir, parce que oui, en tant que parent, comme il dit, il faut être indulgent, puis donnons-nous un break. C'est quand, give us a break, là. Et donc, soyons indulgents en tant que parent. En tant qu'éducateur et éducatrice au rythme où nos services vont réouvrir, par exemple, et je me ferais plus insistant pour dire, il faut être créatif, puis oui, il faut être indulgent, prendre le temps, accueillir ce que ça veut dire pour nous dans notre propre anxiété, mais la vraie responsabilité qu'on a avec les enfants des autres, c'est un autre... Donc, le propos de sa réflexion d'aujourd'hui, c'est de nous ramener à ce qu'on peut faire dans la capacité que l'on peut faire, dans la routine qui va être fort différente dans ce qu'on va vivre avec les enfants. Mais il nous rappelle que, comme parents, s'il vous plaît, il faut se donner une chance. Merci, Brian. Donc, dans les filtres que l'on partage, en fait, les filtres qui ont amené comment on présente les idées dans ce webinaire, mais aussi dans cette présentation spécifique aujourd'hui, que dans le jeu, encore, c'est des valeurs qui, pour nous, dans ces filtres-là, prennent place dans nos manières de présenter des choses, mais de les mettre en place pour les enfants, tenir compte de la nature propre des enfants. Donc, de ne rien forcer, ça, c'est très... Moi, quand je lisais cette idée que Brian nous a partagée, cette idée de ne rien forcer. Et moi, ça m'amène à dire, bon, rien forcer, ça veut dire, oui, proposer des idées de jeu et vivre avec le fait que peut-être qu'on ne fera pas ce jeu-là parce que les enfants ne sont pas intéressés. Ça, ça veut dire changer ma programmation. Ça veut dire aussi dire à la fin de la journée, être capable de dire aux parents qui me posent la question « Qu'est-ce que j'ai fait avec l'enfant? » Mais ce que Brian nous ramène, c'est que la nature propre de l'enfant, ça serait de s'enlever ces exigences qu'on se met et de se centrer sur qu'est-ce qui les intéresse, partir d'eux, laisser toute la place, parce qu'eux, ils le savent comment s'amuser. On n'y revient avec des diapositives que Brian nous propose un peu plus tard. Le droit à l'imperfection dans les filtres de ce qu'on présente. « Oui, on essaie des choses en tant que parent. On veut, oui, un temps de qualité de jeu. Ça veut dire être disponible, mais disponible actuellement, ce n'est pas toujours facile. Et puis, on peut essayer des choses, peut-être être plus impatient que d'habitude, mais se dire que le lendemain, on peut toujours se reprendre. Mais le droit à l'imperfection dans le contexte aussi, comme éducatrice, comme prestataire de service aux jeunes enfants, de se dire « On va essayer parce que c'est quoi le bac à sable que j'avais? » « Bien, ils ne peuvent pas jouer dedans à 4-5 présentement. Il va falloir que je réinvente ça. Donc, je vais essayer quelque chose et ça n'aura peut-être pas de sens, mais j'essaie. » Tout à l'heure, il y avait une personne qui nous partageait l'idée qu'elle, sur le bac à eau, elle a dit « Bien, je vais avoir… » Ils vont tous avoir leur petit bac individuel d'eau. Puis, on va essayer de voir à jouer avec ça. Mais peut-être que ça va faire des gros dégâts et que finalement, on va voir qu'ils vont se mettre toutes les mains dans le même plat de toute façon. Alors, le droit à l'erreur, le droit à l'imperfection, sont parties des choses qu'on ramène comme importantes. Composer avec la réalité, être intelligent, on l'a dit tout à l'heure. Faire juste, et ça, Brian l'a dit, « Do just a little bit more than what we do in We're in the right path. » Donc, faire juste un petit peu plus, être intelligent, essayer, oui, comme éducateur, créativité. Puis, se poser des questions, essayer, mais juste aller dans la direction d'essayer de nouvelles choses parfois. Et Brian nous a ramené aussi à dire, « Dans tout ça, le plus important, puis ça ramène à ce qu'on se disait dans les, par exemple, travailler les habiletés sociales, c'est l'humanité, le côté humain de la relation que je tisse avec les enfants à travers les occasions d'un jeu, peu importe le type de jeu, qui est le plus important. » Ça veut dire, bien, c'est nos attentes, s'aménager sûrement du temps pour être juste assis auprès d'un enfant, que ce soit une ou deux minutes seulement, mais qui est un temps où, c'est pas qu'on est en train de faire un jeu, de monter une tour, peut-être, mais ça peut être juste d'être assis en proximité puis regarder une image ou être là à discuter dans une conversation. C'est du jeu aussi. Je voulais juste ajouter des tout-petits et le jeu. Quand on dit que le jeu sert à plein d'apprentissage, à l'épicerie, les parents qui prennent le temps, un enfant regarde une orange parce que c'est une couleur vive et qu'on voit l'intérêt de l'enfant vers l'orange et qu'on se déplace vers l'orange à l'épicerie et prendre plus de temps, alors accepter que ce sera plus long, et nommer « c'est une orange, tu la trouves belle, elle est ronde », c'est du jeu. Et c'est de partir de l'intérêt de l'enfant. Donc, les jeux sont dans les gestes simples et la routine, puis comme dans nos messages aux parents, il faut sûrement faire cet effort de leur rappeler pourquoi est-ce important. Dans le contexte de la pandémie, c'est une photo d'enfant qui nous touche, un enfant triste. Oui, on sait qu'actuellement, dans un contexte de pandémie, il y a du stress, que les parents vivent, que les adultes vivent, mais les enfants. On en a déjà parlé, il y a des sondages qui ont été faits actuellement auprès de parents, et on s'inquiète du stress, de l'anxiété qui est réel. Et oui, le jeu, à la base, donc le jeu que Brian appelle le « survival play », le jeu de survie, en fait, actuellement, les occasions de jeu sont des exutoires. vous vous souvenez quand on avait parlé, si vous étiez là, de l'expression des émotions que le jeu permet dans le jeu symbolique, entre autres, mais on sait que de jouer actuellement, ça baisse une tension et ça baisse l'anxiété. Donc, Brian nous ramène à dire, oui, le jeu a cette fonction-là, mais même dans le contexte actuel, faisons l'effort pour se dire, bien, la qualité de jeu devrait quand même être là. Le temps, l'espace que l'on donne à l'enfant pour qu'il aille au-delà d'un jeu de survie, mais qu'il soit aussi dans, on va dehors, on va aller dans quelque chose où on va s'ouvrir au monde, prendre soin de l'univers intérieur de l'enfant, c'était des choses dans le ton et dans les filtres de notre ami Brian. Dans la définition du jeu, dans ce que c'est, et l'idée n'était pas, et je suis tout à fait d'accord d'aller dans des définitions des différentes formes de jeu. De toute façon, vous êtes tous dans le domaine et on a accès à tout ça et ce débat entre, oui, laisser plus de place aux jeux libres et tout, mais laisser aussi un peu de jeux dirigés. Donc, Inza Brain nous a présenté un continuum entre, bon, le jeu qui, oui, est initié par l'adulte et c'est des différentes formes de jeux et il nous ramène à dire, bien, il n'y a pas de bon ou mauvais jeu. Un continuum, donc, de barre, il n'y a pas plus de, l'adulte est plus impliqué, c'est lui qui amène l'idée de jeu aujourd'hui, on va faire ça, on va sortir les bacs à eau individuels et on va faire quelque chose versus, à l'autre continuum, le jeu où c'est vraiment les idées des enfants. On part de ce qu'ils sont en train de faire, on s'insère dans le jeu de l'enfant parce que ce qu'ils sont en train de faire, ça les intéresse et c'est pour ça que le jeu véritable que Brian décrit, c'est ce jeu qui vient du monde de l'enfant, de ses idées, de ce qui l'a motivé, de ses intérêts propres et que, dans le fond, dans l'apprentissage, si on se greffait davantage et dans un monde idéal, ça ne faisait que partir des idées des enfants, sans avoir une programmation de jeu, on serait probablement à aider et à faire en sorte que les enfants s'épanouissent et apprennent. Cependant, Brian nous ramène à dire qu'il n'y a pas de jeu qui est bon ou mauvais et un jeu dirigé, ça a des fonctions différentes. Par exemple, quand on parlait d'habileté sociale la semaine dernière, de créer un moment où il y a du modelage, c'est dirigé par l'adulte mais c'est sous forme de jeu, on va apprendre à gérer nos émotions ou on va apprendre à partager et c'est un type de jeu qui est initié mais qui est nécessaire pour certains apprentissages. Donc, on sait entre autres que le jeu plus dirigé où par exemple on organise un chant, on organise une danse et c'est nous qui avons mis des choses en place mais qui, bien sûr, dans le plaisir et la simplicité, c'est des choses qui peuvent davantage peut-être travailler la préparation éventuelle à la lecture, la pensée mathématique mais et que dans le jeu plus, le jeu véritable de liberté, toute la créativité, tout l'apprentissage des autres, les relations avec les autres et tout se développent peut-être davantage dans ces contextes-là mais c'est plus de se dire bien, c'est peut-être le débat pour ou contre. On sait qu'on vise le jeu véritable mais que parfois il faut, et souvent, il faut bien sûr partir peut-être d'une étincelle et quand Brian nous dit j'ai les yeux sur vous autres, tout ça m'inclus en moi, c'est qu'on doit être des initiateurs. Parfois, on doit créer ces contextes-là même dans le contexte actuel. Donc, ce jeu véritable donc où les enfants peuvent explorer selon leurs intérêts, découvrir et tout n'est pas simple actuellement. On sait que c'est probablement le jeu qui est le plus à risque dans le contexte actuel. Deux choses par rapport à explorer et le jeu extérieur, on le sait que certains parents font le choix et on est peut-être de ces parents-là à dire je vais aller moins souvent dehors, il y a des peurs et tout mais c'est sûr que les découvertes et que les enfants partent de leur propre idée est un peu à l'image de ce que Brian nous montrait d'une vieille carrière où il y a de l'exploration. Il y a du jeu qui parfois peut être oui risqué mais de tellement d'apprentissage mais on sait actuellement que ce type de jeu-là il faut faire un effort pour ramener des occasions où les enfants peuvent aller plus en découverte alors qu'on est peut-être plus dans un réflexe de contrôler l'environnement actuellement. il n'y a rien de simple c'est des questions que l'on soulève et qu'on aimerait bien dans la boîte de discussion avoir vos idées aussi parce qu'on est tous à explorer actuellement. Dans le que peut-on faire ben oui et on a tous nos idées et vous avez un million de meilleures idées que ce que nous on peut avoir mis sur une simple diapositive mais soutenir le jeu de plein de manières puis au-delà de seulement suggérer le jeu et moi je m'entends vous savez si vous étiez là avec mes enfants j'ose croire que j'étais moi et pire avec les enfants des autres mais bon mes propres enfants ben c'est occupe-toi va jouer joue mais qu'est-ce que tu fais joue je jouais j'allais dehors va dehors mais au-delà de simplement suggérer et d'être même dans une posture où on est déçu parce qu'on ne joue pas comme avant on sait par ailleurs que c'est vrai qu'on a il y a 50% moins de temps de jeu extérieur il semble présentement d'une manière générale que dans les années 70 ou en tout cas moi j'ai grandi mais donc de se dire ben comment j'ai créé je contribuais à mettre certains éléments donc oui instaurer des choses pour qu'il y ait du jeu qui se passe et l'énergie que je vais prendre à proposer quelque chose à être là à laisser de côté la vaisselle ou un travail que je suis en train de faire ou peu importe et d'amener l'enfant dans un contexte où il est en train d'avoir du plaisir ben Brian nous a dit parent enfant heureux égale parent gagnant parce qu'un enfant qui joue qui est heureux qui est bien il est calme et il nous dérange moins mais encore faut-il être capable d'avoir la disponibilité pour s'aménager c'est tout ça donc soutenir un jeu qui est ouvert et libre créer les opportunités Brian nous rappelle que s'ennuyer c'est pas une mauvaise chose mais en même temps il faut pouvoir proposer dans l'ennui des idées aux enfants pour quelque chose qui se passe et qui soit pas juste à nous toujours nous solliciter bien sûr parce qu'ils veulent que quelque chose se passe et ils viennent rechercher l'interaction qui est probablement ce qu'ils préfèrent dans le jeu bon le jeu extérieur actuellement dans le contexte bon est-ce qu'il y a un endroit où on peut suggérer à certains parents un espace vert il y en a moins les balançoires sont fermés il y a des parents bien sûr qui sont dans le contexte où on n'a pas accès à une cour mais est-ce qu'on peut essayer de proposer des idées de ce que ça peut être et tout à l'heure plus tôt il y a des idées on va vous en demander et on peut partager les idées qui venaient du groupe il y a juste quelques minutes variété nouveauté c'est pas d'acheter du matériel et dans nos milieux de guerre de faire bien sûr ça se fait changer d'oeuf comment on faire un mouvement d'objet de jouets dans le défi où les santé publique nous disent c'est quoi les jouets mous les tissus les peluches les petites caisses douces de réconfort actuellement il ne faudrait pas qu'ils soient dans vos locaux peut-être bref mais la nouveauté la variété une idée que Brian a amenée est-ce que tu sais qu'on a même à la maison chez nous pour amener au milieu de garde ou avoir une boîte d'objets qui ne sert plus à rien mais quand on est dans on veut avoir de la nouveauté est-ce qu'on peut ressortir ce bac d'objets qui est disparate et qui semble tout défait en morceaux puis voir est-ce qu'il y a une exploration différente qui peut se faire et ça devient de la nouveauté une variété les idées de bien sûr de construire d'être dehors construire un fort construire une maison s'amuser et bien plus encore la dernière image sur laquelle Brian nous laissait était de nous ramener à dans tout ça faire de l'espace pour la relation finalement faire de l'espace se donner prendre soin de soi-même parce que c'est réel comme parent on est plusieurs à être là aussi à réfléchir en tant que parent c'est vrai mais aussi se dire c'est pas réaliste que je dis je vais travailler ou je vais faire des choses jusqu'à 10h15 et là à 10h15 il faut que mon enfant soit disponible au jeu que je vais proposer il faut peut-être revoir dans notre routine une souplesse le moment où l'enfant va être disponible au jeu que je vais proposer c'est peut-être pour 10h15 et c'est la même chose dans nos services éducatifs c'est notre plus gros défi de dire on veut laisser une liberté on veut laisser émerger l'intérêt les idées des enfants mais c'est ça il faut pour ça accommoder dans nos horaires un certain espace pour la spontanéité pour partir de ces idées-là et ça, ça veut dire et Brian nous l'a amené être à l'écoute observer ce que les enfants sont en train de faire s'insérer dans ce qui est en train de se passer s'asseoir avec à côté d'un enfant deux enfants s'asseoir à côté de mon enfant prendre un livre chanter une chanson mais ça veut dire se donner un espace où on est capable et ne pas oublier que c'est d'observer ce qui se passe qu'on ne va pas être capable de partir de l'intérêt des enfants d'une manière générale je veux juste permettez-moi de regarder les notes que j'avais prises sur ce que Brian avait partagé pour être sûr que je n'oublie pas de ces merveilleuses idées c'est ça dans la proximité d'être près des enfants ça nous permet d'être prêts à interagir à poser une question à peut-être amener le jeu à un niveau plus loin et laisser toute la place ah oui et se dire dans tout ça les enfants ont le droit à une attention à notre attention 100% que ce soit deux minutes trois minutes comment jouer c'est ça c'est observer à quel moment l'enfant il serait disponible pour qu'on parle pour qu'on regarde quelque chose ensemble pour qu'on boit on sorte un jouet mais dans cette idée qu'il mérite cet enfant que ces enfants mérite toute notre attention le temps qu'on le fait et c'est peut-être pas dans la durée c'est peut-être que ça soit très court mais de leur permettre d'avoir accès 100% à nous et je veux juste donner un exemple de ma propre vie encore jouer à l'heure du souper quand on a de jeunes enfants j'ai toujours le 5 à 7 dans une maison ça ne ressemble pas à un 5 à 7 quand on est avec des amis et parfois c'est ok on arrête tout puis dépêchons-nous c'est le temps de faire notre dessin et là je laisse mon souper puis allez Emel allez Juliette on joue on joue on me dit qu'il faut que je mette un espace pour jouer alors on joue et moi je suis comme ça puis eux autres sont comme j'étais pas là et là on est on est un peu déçus de ce qui se passe puis c'est de se raconter ok je ferais mieux demain je ferais mieux demain puis si ça se finit sur une tension notre journée auprès de nos enfants ben Brian nous disait ben tu sais c'est ok laisse tomber il y aura pas de jeu qui se passe mais après le bain la petite chanson le petit câlin l'histoire que tu fais qui fait qu'on va reprendre peut-être plus positivement demain et dans nos services éducatifs peut-être aussi ça a été une journée difficile comment on se permet d'être dans le plaisir avec les enfants pour peut-être mieux reprendre demain alors j'espère que j'ai traduit le mieux possible ce que Brian nous a amené j'avais une question pour Brian pour ouvrir et bien sûr je vous invite à poser vos questions à Brian je vais traduire avec plaisir donc je vous l'ai dit en français puis je vais lui dire en anglais mais il la connait déjà parce que c'est la même que les webinaires de tout à l'heure mais donc je demande à Brian c'est le jeu extérieur et dans ses idées quant au fait que oui il faut donner des idées d'être créatif dans certaines situations pour certains parents actuellement où ce jeu-là qui est si riche au niveau de la créativité au niveau de la santé mentale so Brian I'm turning to you again you know with that question of outdoor play in some context right now is very challenging and interesting to know your ideas about it yes et nous rappelle bien sûr c'est toujours un enjeu le jeu extérieur et on se bat au quotidien contre oui les écrans sont beaucoup the screens are there ils sont là ils sont personnalisés c'est toujours un défi de le faire plus mais Brian nous rappelle que c'est ça de sortir sur le balcon de redire aux parents de prendre une marche sur le trottoir et tout à l'heure Brian le disait je me permets de reprendre aussi ce qu'il disait en anglais le chant des oiseaux il y a toujours un nouvel oiseau il y a toujours une nouvelle roche sur un sidewalk sur un trottoir donc les opportunités les variations de température le soleil la pluie sont tellement des sources d'apprentissage et qu'on n'a pas besoin de dire on s'en va dehors et absolument il faut construire un phare il y a des opportunités qui permettent la liberté on va dire comment le jeu libre l'accès à ce qui est là pour les enfants à leur monde intérieur ils s'expriment plus dans la liberté donc de ramener à ces choses simples il y a un oiseau on l'entend l'entends-tu et tout donc il y a tellement de nouveautés parce qu'à l'extérieur peu importe même si on est dans un petit espace où le parc il est fermé mais on a accès quand même à une zone verte où on peut s'asseoir ou à un banc où on peut avoir une discussion mon enfant et moi donc il y a plus de nouveautés de toute façon à l'extérieur qu'à l'intérieur comme il dit et on le sait il y a tellement à faire dans une maison tellement de tâches est-ce qu'on peut se dire bon les vêtements qui sortent de la sécheuse et les bas qui se perdent ça c'est une autre histoire les bas se perdent dans la sécheuse mais est-ce qu'on peut les mettre dans un sac et quand on va au parc avoir ce sac près de nous et que bon on est dehors on s'assoit sur un banc puis ensemble on crie peut-être les bas et donc utiliser des choses et le faire à l'extérieur dans une simplicité et c'est ça dans un plaisir parce que sinon c'est une petite chose simple donc de dire comment on peut que les tâches que l'on fait les faire un avec l'enfant les faire dehors dans un autre contexte je trouve ça assez intéressant thank you Brian tout à l'heure Brian nous a parlé de Rube R-U-B-E Goldberg right Brian you talked about Rube Goldberg that she has great ideas simple things donc des suggestions on va le mettre en suggestions moi je ne connaissais pas so can you just talk to us about Rube Goldberg and is there a book there or ideas that you may suggest yeah I would just type in donc cette idée donc cette personne Rube Goldberg qui nous suggérait entre autres donne des idées de dire ben vous savez les jeux de domino on peut bien en avoir des beaux et tout ça bon avec les petits morceaux il faut faire attention avec les tout petits mais on les perd on ne joue pas avec mais un domino ça peut être aussi de mettre plein d'objets disparates qui se touchent qui se bousculent et qui tombent un peu l'effet domino et dans le fond de se dire ben est-ce que justement avec cet esprit-là un peu comme on nommait un peu plus tôt des objets qui n'ont pas rapport et qui pourraient être de la variété les regrouper et à un moment donné faire une grosse pile je sais que plus tôt Brian disait vous savez ce placard qui a besoin d'être rangé moi j'en ai quelques-uns chez moi sort ce qui est là et faisons un beau un beau bordel un beau mélange de tout ça puis voyons ce qui peut être là bien sûr s'il n'y a pas de produits dangereux et tout ce que ça veut dire je dirais une chose par rapport au jeu risqué you know the risky play outside et tout juste dire il faut bien sûr pour être capable de permettre ce jeu-là un minimum un minimum d'organisation de prévoir bon là si on joue sur cette butte-là à l'extérieur c'est quoi les risques on se cogne sur une roche mais une fois qu'on a assuré un espace sécuritaire alors l'idée ce serait vraiment de nous se parler puis de laisser aller à l'exploration des enfants puis c'est pas aussi simple que ça surtout dans un contexte où on doit rendre des comptes à des parents pour une blessure et on ne veut pas bien sûr que les enfants se blessent alors une chose qu'on avait peut-être moins exploré mais il y a tellement d'apprentissage on sait que par le jeu risqué entre autres la gestion de l'anxiété et du stress se passe on continuerait c'est des idées qui viennent alors je ne sais pas s'il y a une question oui merci Isabelle il y a plein de belles idées qui sont mises là entre autres d'amener l'intérieur l'extérieur à l'intérieur en allant chercher des cocottes des branches d'arbres des roches la nature nous offre une richesse et des ressources inestimables qui peuvent tout à fait faire des jeux qui vont occuper les enfants pendant des heures sans que ça ne pour Brian you know Brian that idea came up that you know the other way around bring stuff outside inside the house you know old branch big blocks j'aime bien il y a Hélène aussi qui nous mettait un commentaire de dire aux enfants Isabelle tu parlais et Brian avec avec ses idées de partir de l'intérêt de l'enfant mais de créer des opportunités de jeu aussi puis Hélène disait pourquoi au lieu de dire va jouer à nos enfants de leur dire viens jouer viens jouer avec moi si on voit que c'est une belle fenêtre pour eux une question aussi qui a été soulevée peut-être en ce moment dans le contexte actuel on a des groupes d'âge des groupes d'enfants d'âge différents à ce moment-là comment on conjugue bon les enfants n'ont peut-être pas tous les mêmes intérêts puis l'apprentissage par le jeu va peut-être être un petit peu plus difficile je ne sais pas si alors une chose premier commentaire de Brian que je trouve vraiment pertinent dans cette idée d'avoir des enfants oui peut-être dans les nouveaux contextes mélange plus de multi-âge alors qu'on sait toute la force du multi-âge par ailleurs mais Brian amène l'idée que n'oublions pas les enfants plus vieux dans ces contextes où ils sont davantage sollicités par les plus jeunes et même chose dans la fratrie ne les oublions pas c'est plus vieux et préservons des espaces peut-être juste pour eux ou entre grands ils se retrouvent ou peut-être un-un avec l'adulte en présence parce que ça peut devenir frustrant donc j'aime bien la réponse de Brian de commencer par peut-être nos plus vieux de dire c'est peut-être un défi parfois on se dit oui trouver des activités ou des jeux adaptés mais ce que Brian en deuxième partie de réponse nous dit c'est vraiment notre objectif et le jeu et que oui il y a du matériel accessible sécuritaire ouvert pour tous c'est sûr qu'on a toujours les plus petits en tête quand on donne accès ouvert à du matériel et bien si on laisse le temps aux enfants et on laisse les choses là ne pas trop s'en faire que le jeu le véritable jeu qui nous ramenait aujourd'hui Brian à ne pas oublier il va se passer quelque chose mais il faut se donner du temps il faut donner du temps aux enfants il faut provoquer les choses en amenant une nouveauté une variété mais donnant accès et de se dire oui je ne suis pas trop inquiet que les choses vont pouvoir se faire que le jeu va se mettre en place merci thank you Brian merci Isabelle une autre question qui a été soulevée c'est par rapport à un enfant qui va être absorbé dans son jeu où est-ce que c'est difficile de le ramener au niveau des routines qu'on sait qui sont quand même importantes dans les milieux de garde qui va peut-être se mettre en crise quand c'est le temps de dire on doit arrêter de jouer et on doit aller faire telle ou telle chose comment on peut aider cet enfant-là à faire les transitions disons l'opinion de Brian là-dessus c'est intéressant aussi ça fait plus de 30 ans que je me bats avec l'idée de dire aux gens minimiser le nombre de transitions minimiser on se met une routine très complexe et puis donc peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses à l'horaire ça nous amène à être complètement en transition donc le premier constat il dit essayons donc de minimiser les transitions de toute façon il y en a des inévitables avec la pause du repas les départs les arriver et donc et de se dire ben justement si on minimise à ces choses-là à ces clés de transition qu'on n'a pas le choix le nombre de transferts ben on peut et de laisser un enfant qui est complètement imprégné de son jeu être on serait exactement dans le mille quand on parle de l'apprentissage qui se passe pour un enfant qui est absorbé dans quelque chose de toute façon les limites sont là si l'enfant il doit partir bon il y a une limite il va avoir une frustration on a parlé dans l'autocontrôle mais de dire ce n'est pas et je trouve ça très intéressant ce n'est absolument pas dans la nature des enfants de commencer quelque chose de finir quelque chose de commencer quelque chose de finir quelque chose c'est plus nous mettons ces limites-là de tout ce qu'on veut faire et que naturellement les enfants s'investiraient beaucoup plus longtemps dans un jeu qu'on laisse mais parfois il faut mettre la limite parce qu'on n'a pas eu choix mais parfois se poser la question est-ce qu'on peut laisser plus de temps parce que ce qui est en train de se vivre là c'est ce qu'il y a de plus important thank you Brian thank you peut-être une dernière question avant de terminer la session on soulève la question que oui bon on parlait de partir de l'intérêt de l'enfant mais dans le contexte actuel on va peut-être être porté à favoriser certains types de jeux plutôt que d'autres certains jeux peut-être coopératifs ou associatifs vont devoir être mis de côté ou pour favoriser des jeux plus individuels le commentaire une réponse de sage je vous dirais où Brian nous ramène à ne pas présumer de quel type de jeu les enfants vont préférer bien sûr la question était bon le jeu coopératif sera peut-être différent en fait on ne sait pas si les enfants vont peut-être pas collaborer et partir et faire des jeux différents dans le sens de la collaboration dans le contexte il ne faut pas prendre pour acquis ces idées-là et il donnait l'exemple de dire vous savez on peut prendre pour acquis que ça serait une fun d'avoir des petits masques à mettre sur les figurines ou les ours en plus s'il y en a et de dire ils vont faire le jeu de faire semblant à jouer à COVID et ça c'est de présumer et encore une fois de partir de nous de nos idées alors que le véritable jeu et ce qu'il nous ramène en fin de présentation je trouve ça intéressant c'est de se dire si tu mets des choses en place donne accès à des idées vois ce qui se passe observe vois l'intérêt et nourris ça au lieu de présumer et de se dire qu'est-ce qui va se passer parce qu'on ne sait pas ce que Brian nous ramène c'est à nous dire on ne sait pas grand chose de l'impact actuel de la pandémie et on ne sait pas comment les enfants vont jouer vont jouer différemment alors ne présente pas pour acquis les choses et offrons une variété de jeux qui amènent une liberté dans le jeu excellent merci thank you Brian merci Isabelle pour une discussion très riche thank you Brian for a very rich discussion je pense que ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui nous vous retrouverons avec plaisir pour un dernier rendez-vous mercredi prochain à 14h donc thank you again Brian merci Isabelle et à bientôt pour un dernier rendez-vous